Je suis très heureux, bien sûr, de participer à ce panel sur l'état du monde, un monde incertain, un monde troublé. Je crois que Thierry a dit l'essentiel sur la question dans son discours introductif. Et j'en profite, moi aussi, pour le féliciter pour le succès de cette dixième édition, ici à Marrakech. Ma lecture va être une lecture d'un Marocain qui appartient à trois sphères. La sphère arabo-musulmane, la sphère euro-méditerranéenne et la sphère africaine. Et à partir de ces trois sphères, je vous propose une lecture sur trois tendances. La première tendance est relative à notre monde de proximité, qui est en crise, qui est bloquée. La Méditerranée, déjà depuis longtemps, n'est devenue qu'un lieu de passage. Elle a perdu sa centralité et son rayonnement. Mais depuis dix ans, la situation a empiré. Au nord, en Europe, dix ans de crise, des moments difficiles, un chômage qui augmente, une inertie de la croissance, la montée du populisme, et presque une crise qui affecte l'euro, et puis la gestion d'un certain nombre de nouveaux problèmes, des réfugiés et bien sûr du terrorisme. Tout ceci a eu aussi un effet négatif sur ce que nous appelons le partenariat euro-méditerranéen. Et de fait, réellement, encore plus qu'auparavant, l'Europe a tourné le dos à son propre voisinage du Sud. Au Sud, c'est pire encore. La question palestinienne, oubliée depuis maintenant deux décennies, alimente les sentiments, les inconscients de désespoir. Durant ces dix dernières années, il y a eu des interventions inutiles. Un printemps arabe désolant, des guerres civiles, des guerres même de religion. Et la montée des États qui se sont disloqués. Un monde arabe fragmenté, la montée d'un radicalisme qui s'est même délocalisé vers l'Afrique. Des économies dominées par la logique rentière, et cette rente a fait beaucoup de mal, aussi bien sur le plan économique qu'au niveau du modèle politique sociétal et culturel. Et en même temps, l'absence d'intégration régionale, je pense bien sûr à notre région, celle du Maghreb. Tout ceci a contribué à l'affaiblissement de notre région. Et pourtant, à la fin de cette année, il y a des prémices d'espoir. Au Nord, le retour de la croissance, c'est important pour l'Europe, mais je dois vous dire que c'est important pour nous aussi. Le renouvellement du champ politique en France, un champ politique qui est maintenant capable d'adhérer à la logique de la réforme face aux exigences de la mondialisation. Les prémices aussi peut-être d'un renouveau du projet européen pour que l'Europe se reprenne, se rassemble, devienne plus forte, plus cohérente avec les discours du président Macron, avec aussi l'intérêt accordé par Mme Merkel à la question à l'Afrique. Tout ceci, c'est important. Il est important aussi de relever l'échec du séparatisme à partir de la question de Catalane. Et malgré tout, on voit que le populisme a ses limites. Il est sûr qu'après le Brexit, le Brexit trompe tel qu'il est jugé. Après Obama, c'est-à-dire après le début du désengagement, c'est peut-être, c'est même sûrement une chance pour l'Europe. Et l'échec du séparatisme est lié essentiellement à des considérations politiques, à des considérations liées aussi à la logique de la régionalisation européenne. Au Sud, là aussi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Sur le terrain, bien sûr, nous devons être tous vigilants pour ce qui va se passer après. Et puis, madame l'ambassadeur l'a dit, en Arabie saoudite, malgré tout, il y a une prise de conscience pour faire évoluer le statut de la femme, lentement, mais j'espère sûrement. Et puis, on a commencé à parler d'un islam de tolérance, un islam de milieu. Et puis, on est en train de chercher aussi à diversifier le tissu productif. Et je crois que l'Arabie saoudite va le faire essentiellement avec les Asiatiques après le voyage effectué par le roi sultan en Chine et au Japon. En fait, M. Gérard l'a dit, il n'est plus ici, il y a aussi la montée du fait national. Et là aussi, il faut relever l'échec du séparatisme, essentiellement en Kurdistan. Donc, à partir de là, il y a peut-être des prémices pour réhabiliter notre région et lui donner une certaine centralité. La deuxième tendance que je vous propose, c'est le monde lointain qui s'impose à nous et qui nous interpelle. Bien sûr, on a beaucoup parlé depuis deux jours de la Russie, son retour géopolitique. Mais en Russie, il y a un hiatus entre l'élément géopolitique et la faiblesse et quantitative et qualitative de son modèle de développement et de son économie. Le monde qui nous interpelle de loin, c'est celui de la grande Asie et surtout celui de la Chine. En 35 ans, tout le monde le sait, la Chine, pays en voie de développement, est devenue la deuxième grande puissance du monde. Il y a un G2 réellement. Mais ce qui est important, c'est que la Chine d'aujourd'hui, ce n'est plus un simple atelier de l'économie mondiale. La Chine d'aujourd'hui est un laboratoire de l'économie verte, de l'économie numérique, juste après les États-Unis en la matière et même parce qu'elle a changé, comme tout le monde le sait, son modèle de développement. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'effet de la montée de la Chine sur l'Afrique. On a parlé beaucoup de l'Afrique, du réveil de l'Afrique depuis 2000, le taux de croissance qui a 2000 à 2014, qui est tourné autour de 5%, même quelques fois plus. Mais cela est dû essentiellement à la demande chinoise en matière première, en hydrocarbures, au fait que la Chine est devenue essentiellement un atelier du monde. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où la Chine a été obligée de devenir plus mature, peut-être de réduire son taux de croissance autour maintenant de moins de 7%, 6,8, 6,9, 6,5, etc., au moment où elle a lancé la stratégie de la route et de la ceinture, en même temps, elle a mis en place une nouvelle stratégie avec l'Afrique, et notamment à Johannesburg, en décembre 2015. Et là, avec deux propositions essentielles. La première, c'est un transfert de capitaux, aides et investissements de 60 milliards de dollars. Mais la seconde est plus importante, qualitativement, c'est la possibilité de délocaliser un certain nombre d'industries, donc d'adhérer avec l'Afrique à une logique de coproduction. Eh bien, ceci nous interpelle tous, africains, méditerranéens, marocains, maghrébins, arabes et européens, parce que cette réponse à ce fait qui est aujourd'hui chinois, demain indien, sans oublier, bien sûr, l'intérêt qu'accorde le Japon à l'Afrique, eh bien, ceci nous appelle à une réponse collective dans toute la région, qui implique, en premier lieu, un renouveau de l'approche européenne et pour la Méditerranée et pour l'Afrique, qui implique aussi que l'intégration de certains partenariats bilatéraux, comme le partenariat français en Afrique, dans une logique européenne, tant pour des considérations politiques ou sur le plan économique que sur le plan stratégique. Cela implique aussi que les relations entre l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée adhèrent à la logique de la coproduction en matière alimentaire, en matière de formation et en matière d'industrialisation. L'industrialisation doit être globale. Elle doit être conçue au niveau de toutes nos régions. Et puis, il est important, avec la Chine, avec d'autres pays aussi, le Japon, l'Inde, etc., qu'on développe une approche triangulaire sur des questions essentielles, comme la question alimentaire qui a été développée hier ou avant-hier par M. Tarab. Cela veut dire que l'Afrique peut devenir un espace de compétition, mais aussi un espace de partenariat triangulaire. C'est ceci qui va redonner une certaine centralité à notre région ou une réhabilitation à notre région. Enfin, la troisième tendance, elle est globale. Elle est globale, elle intéresse le monde entier. Mais nous intéresse beaucoup plus peut-être, sur ce plan-là, nous qui appartenons à ces espaces. Le monde est devenu mondialisé. Il est numérisé. Il est robotisé. Mais il est face à des sociétés humaines qui tiennent de plus en plus à défendre leur culture, leur spécificité, leur religion, leur profondeur historique, devenu pour beaucoup de sociétés un élément d'équilibre. Eh bien, du tiraillement entre ce présent mondialisé et les profondeurs culturelles et historiques, on doit passer à la gestion d'une cohabitation. Une cohabitation entre la modernité, la mondialisation, et les profondeurs de la spécificité historique et culturelle. Les sociétés, aujourd'hui, ont un besoin de retour à ces profondeurs. ils ont besoin d'un retour aux identités. Il faut les comprendre. Pour nous, les musulmans, nous avons un devoir. Un effort s'impose. Vivre notre islam dans la sérénité. Et en tenant compte que nous devons le vivre au 21e siècle. Un islam tolérant, un islam ouvert sur la modernité et un islam de cohabitation. C'est ce que nous cherchons depuis toujours à développer dans ce pays grâce au rôle de notre souverain et plus généralement la place de la monarchie. Le vrai djihad, ce n'est pas le djihad des terroristes et des radicaux. Le vrai djihad, là, c'est une dérive. Le vrai djihad, c'est un effort, un effort sur nous-mêmes. C'est un djihad qui doit nous amener à faire un travail d'actualisation. Un djihad qui doit nous permettre d'utiliser la spiritualité au service de la modernité. C'est cela qui va nous permettre de négocier notre cohabitation dans ce monde avec les autres, avec les autres cultures, avec les autres religions, avec les autres civilisations et leur permettre aussi de reconnaître notre apport. Tout indique, mesdames et messieurs, que le monde de demain sera multipolaire. Mais il ne sera pas seulement multipolaire sur le plan économique et stratégique, mais aussi au niveau des apports spirituels. La multipolarité qui reconnaît les grandes civilisations. La civilisation occidentale, bien sûr, avec ses composantes et en tenant compte de son histoire. Les civilisations asiatiques avec leurs composantes et leurs histoires. La civilisation arabo-musulmane avec ses composantes aussi et ses histoires. Et puis, la civilisation africaine. C'est ceci qui va peut-être nous permettre de réhabiliter notre Méditerranée, qui est le centre quand même du monde et permettre à la Méditerranée de retrouver sa centralité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.